Générique ... Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Isabelle Hertel. Bonjour de Pailloux Libraire. Vous êtes aujourd'hui venue nous parler de « Te rendre heureuse » de Christophe Tison. – Exactement. Alors le titre est bien différent de ce qu'on va trouver dans le roman parce que c'est l'histoire, en fait, le narrateur est game designer dans une société de jeux vidéo. Il travaille pour son presque beau-père et sa jeune compagne, qui est très jeune, qui s'appelle Laura, c'est la femme de sa vie. Malheureusement, dans ce monde ancré dans toutes les addictions possibles, c'est un addict, de tout. Et elle va partir pendant 13 jours pour un long voyage en Afrique et pendant ce temps-là, ils ne pourront presque pas correspondre, notamment par téléphone. Seulement, voilà, il va envoyer un SMS maloncontreux pour une future maîtresse et c'est elle qui va le recevoir. – Qu'est-ce qui est original dans cette histoire ? – En fait, c'est vrai que les moyens de communication actuels ont changé un peu les relations entre les êtres humains et notamment peut-être dans la séduction et dans l'amour. Et c'est tout à fait ça. Il a 13 jours pour trouver une solution parce qu'il ne va absolument pas, évidemment, que quand elle va allumer son téléphone, elle comprenne ce qui se passe parce que c'est la femme de sa vie. Et pendant 13 jours, notamment la nuit, les traînes octambules, alors il va alterner entre culpabilité, angoisse et puis se dire je vais profiter de ce qui m'arrive et de ce que j'ai et c'est ce qu'il va faire, sans arrêt. Et en fait, voilà, il y aura une chute assez intéressante parce que tôt ou tard, même si on veut profiter de la vie sans penser aux conséquences, évidemment, à un moment donné, il faut bien s'arrêter un peu. – Quel est le point de vue de l'auteur sur la fidélité dans ce roman ? – Alors c'est un peu, malgré lui, alors il est quand même assez attachant, malgré qu'on pourrait quand même le gifler à plein de moments, pour lui, il l'aime réellement et ses infidélités, en fait, au départ en tout cas, pour lui, c'est pas grand-chose, mais elle ne peut pas le comprendre. Et au fur et à mesure, c'est aussi un cheminement intérieur, bien sûr, il va comprendre que, oui, la fidélité, si au départ, on se dit qu'on est fidèle, on l'est, si on ne l'est plus, ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher que dans un sens. – Isabelle Dertel, merci beaucoup. Marc Page, c'est terminé. Bonne suite de programme sur la télé. – Sous-titrage ST' 501